Opération Bandeau Rouge de protestation du 22 au 24 juillet 2020. Motion de protestation. Le personnel de santé des maisons d'arrêt et de correction MAC de Porte d'Ivoire déplore la situation relative à la prise en charge de la COVID-19 au sein des prisons du pays et de ses conditions de travail. Considérant que ce personnel est effectivement engagé dans la réponse contre la COVID-19 en milieu carcérale, car nous avons enregistré à ce jour 91 cas positifs de COVID-19 en transit de longue durée à la Mbaka. Considérant que nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés dans cette prise en charge, notamment le manque de formation du personnel, l'insuffisance du personnel, le manque de médicaments, l'insuffisance du plateau technique, les menaces d'agression physique et verbale, le haut risque de contamination sanitaire exacerbée par la promiscuité, etc. Considérant que malgré tous nos efforts à la tâche, les conditions de travail difficiles et le stress liés à la prise en charge de la COVID-19, nous avons été omis dans la prime exceptionnelle COVID-19 octroyée par le gouvernement au personnel de santé. Considérant que le personnel de santé de Mbaka est assujetti à des contraintes horaires, garde, permanence, astreinte dans l'exercice de ses fonctions, nous travaillons 24 heures sur 24 tous les jours ouvrables de la semaine et les jours non ouvrables, dimanche et jour férié, afin d'assurer la prise en charge sanitaire des détenus. Considérant que le ministère de la Justice octroie une indemnité de suggestion à son personnel pour le motiver au travail, considérant que nous avons été exclus arbitrairement de cette indemnité de suggestion. Considérant que le personnel de santé de Mbaka subit un traitement discriminatoire et injuste par les ministères de la Santé et de la Justice, considérant que toutes nos démarches pour corriger ce traitement discriminatoire et injuste, c'est-à-dire prime COVID, indemnité de suggestion, sont restées vaines jusqu'à ce jour. Le personnel des marques de Côte d'Ivoire et de l'infirmerie du plateau, après analyse de la situation, dénonce avec la dernière énergie ce traitement discriminatoire dont il fait l'objet et proteste pour exprimer son mécontentement par une opération de port de bandeau rouge prévu du 22 au 24 juillet 2020. Cependant, ce personnel s'engage à assurer le bon fonctionnement du service pendant la durée de cette opération. Au vu de ce qui précède, nous réclamons le paiement intégral de la prime COVID dans un bref délai, l'octroi d'une indemnité de suggestion. La mise en oeuvre de la politique nationale de santé en milieu carcéral pour améliorer nos conditions de travail. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.